Shalom, shalom. Donc, moi, je te connais, cette semaine, moi, c'est un vrai verset qui fait cause contre la maladie. Donc, un vrai verset qui, vraiment, rejette cet esprit de maladie, que ce soit dans toute la vie, que ce soit dans la vie de ta famille, dans la vie d'un ami, d'un proche, mais qui, vraiment, nous capables, vraiment, proclament ces versets pour nous capables combattre contre cet esprit de maladie dans toute la vie. Alors, une petite parenthèse, donc, pas hésiter de suivre-moi demain sur WeRadio, dans l'émission Mon Histoire, de 18h à 20h. Donc, pas hésiter de connecter toi, surtout que peut-être me prenais une petite surprise en ce jour. Donc, mercredi, tous les mercredis, 18h à 20h, dans l'émission Mon Histoire. Donc, ça, c'était une parenthèse. Et le verset qui m'est un peu porté avec toi aujourd'hui, c'est dans Psaume 91, le chapitre 91, le verset 1. Donc, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tout ça, pour me dire, toi, qui, je connais des fois, la maladie, c'est pas juste physique, mais c'est aussi mental. Donc, des fois, t'es capable de goircer, t'es capable de faire comme dans la dépression, t'es capable de faire tellement de, je ne sais pas, de breakdown, de burn-out. T'es capable de faire tellement de choses qui existent aujourd'hui, qui vraiment fait que, quand t'es pas bien dans ta tête, cela fait que, physiquement aussi, tu as des symptômes, tu as des choses qui se ressentent. Mais, mon bien, courage-toi, quitte pas l'histoire à battre, parce que tu connais, tu n'as un Dieu qui, vraiment, c'est le Très-Haut. Vraiment, quand tu reposes, vraiment, sous l'abri du Très-Haut, tu peux dire cela. Tu dis cela avec foi et tu peux réaliser que, quand tu te prends conscience, qu'il te part tout seul et que Dieu, lui, 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 lui. Donc, voilà, c'était vraiment pour t'encourager en ce jour, pour vraiment, en tout cas, pour combattre cet esprit de maladie. Donc, cette semaine, ce sera vraiment centré dessus. Sois béni.